Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment on voit en relief, pourquoi on voit en relief, ça paraît complètement naturel mais finalement ça ne l'est pas tant que ça et ça dépend de plein de paramètres. La première chose c'est qu'évidemment c'est le jeu des ombres qui permettent à notre cerveau de décrypter le relief. La deuxième chose c'est évidemment le rapport des tailles. Si vous avez un objet qui est beaucoup plus gros, par exemple une pomme qui paraît plus grosse qu'une voiture, il est évident que la pomme est bien devant la voiture. Ça c'est le jeu des rapports de taille mais surtout l'élément le plus important pour voir en relief, et là on va faire un petit jeu après, c'est d'avoir deux yeux. Et oui, le fait d'avoir deux yeux permet de par la différence d'angle sur lequel on va voir un objet de le visualiser en trois dimensions. Donc pour ça, pour vous en rendre compte, faire un petit test, vous mettez en face de quelqu'un à trois mètres par exemple, vous prenez un petit objet, une gomme, un truc, un truc qui casse pas, prenez pas un verre, et vous lui dites de fermer un oeil et vous lui lancez. Et il va essayer de le rattraper à une main sans ouvrir le deuxième oeil. Et donc vous allez voir qu'une chose sur deux qui réussissent. Et oui, ça paraît bête comme ça, mais quand on n'a plus les deux yeux, on n'a plus cette notion de vision en relief. Ce qui m'amène à vous dire qu'il est très important quand on a deux yeux fonctionnels, et qu'il y en a un qui a une meilleure vision que l'autre, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre ces deux-là. Ou sinon, je vous invite vraiment à porter des lunettes, parce que le fait de rétablir deux images d'une netteté relativement équivalente va permettre au cerveau de voir en relief. Si vous imaginez que si vous avez un oeil qui voit pas bien, et d'une, le cerveau va occulter cette image, ne va pas en tenir compte. De deux, ça peut amener à d'autres problématiques qui, au bout d'un moment, le cerveau se disant, écoutez, moi cet oeil-là, on ne l'utilise jamais, je ne le fais plus travailler. Et il peut perdre en plus, en acuité visuelle, plus que ça ne l'était avant. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions que vous voulez poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir.